coucou la famille comment allez-vous de votre côté car moi je me portais absolument très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler encore d'une astuce vraiment très 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 naturelle avec de l'oignon cette épice qui nous nous sert à saisonner nos mains et en même temps nous permet aussi de nous soigner spirituellement parlant et nous aider incroyablement dans certains pour atteindre certains objectifs ou atteindre certains doutes dans la vie sans plus tarder nous allons parler aujourd'hui d'une recette vraiment love on peut dire parce que la suite la vidéo vraiment ces vidéos uniquement adressé aux femmes et aussi les hommes les hommes peuvent le faire les hommes le peuvent faire donc c'est une vidéo mixte oui mais quand j'ai pensé à cette recette je pensais plus aux femmes mais aussi sans oublier aussi que les hommes sont aussi dans on rencontre sur ce même problème là lui il s'agit ici de résoudre le problème de l'âme seul comment faire pour rencontrer son âme seul comment demander à la nature de nous envoyer notre âme seul celui là qui va celui là à côté de qui on va passer tout au long tourne toute notre vie celui là avec qui on va construire un avenir meilleur celui là qui sera nous comprendre celui là qui sera nous supporter c'est là qui sera qui sera compatible avec nous avec nos humeurs et et bien d'autres encore demandons à la nature à travers l'oignon de nous donner de montrer notre âme seul au prix à l'abat avant de faire cette astuce veillez vous faire des astuces veillez vous purifier veillez vous purifier avant de faire cette astuce ne dites pas que vous avez fait ça n'a pas marché purifier vous faites des bonnes de désenvoûtement et de purification et faites cette astuce comment faire cette astuce un vendredi à minuit je dis bien minuit un vendredi prenez un oignon que ce soit blanc ou rouge prenez un oignon et un un couteau dans un oignon avec un couteau aller dans un carrefour à quatre ou trois voix aller dans un carrefour à quatre ou trois voix des minuit son en deux laissez juste un peu l'oignon je vous demande pas de couper l'oignon en deux blessez juste un peu donc couper mais n'atteignez pas le milieu vous enlevez le couteau et ensuite vous jettez l'oignon derrière vous vous jettez l'oignon derrière vous et vous jettez aussi le couteau derrière vous pour rentrer dans votre domicile sans regarder de derrière sans regarder ce qui est derrière vous rentrer dans votre domicile et dormez tout en oubliant ce que vous venez de faire dans les jours qui vont suivre dans les jours qui vont suivre la première personne qui va se présenter à vous avec une blessure qu'elle s'est faite elle s'est faite elle-même par inattention sera votre futur épouse ou époux je précise c'est bien la première personne qui va se présenter devant vous avec une blessure qu'elle s'est faite par inattention sera votre futur épouse ou époux cette personne peut être parmi ceux que vous connaissez ou elle ne peut même pas être parmi ceux que vous connaissez que vous rencontrez cette personne vraiment par hasard en route elle vous montre que elle s'est blessée elle s'est fait une blessure avec du couteau ou en travaillant alors soyez attentif et surtout j'insiste surtout ne divisez pas l'oignon en deux alors essayez et vous verrez essayez rien ne coûte d'essayer et vous viendrez témoigner en bas de cette vidéo acceptez ce que la nature vous donne acceptez ce que la nature vous montre n'ayez pas les longs yeux ne cherchez pas sur vous celle ou celui qui a l'agent ou celle ou celui qui est déjà bien situé dans la société acceptez ce que la nature vous montre et vous verrez que votre vie de couple sera vraiment enviée de tous ciao et à bientôt